bonsoir bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 9 mars 2022, d'abord l'actualité nationale. Le chef de l'état, Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, a appelé le président russe Vladimir Poutine, dont l'armée a envahi l'Ukraine, ce pour solliciter un cessez-le-feu dans cette guerre qui a déjà fait beaucoup de morts. Je me réjouis de mon entretien de ce matin avec le président Poutine en ma qualité de président de l'Union africaine pour solliciter un cessez-le-feu durable en Ukraine. Je salue son écoute et sa disponibilité à maintenir le dialogue pour une issue négociée du conflit, a posté le président Macky Sall sur Twitter. Les députés Boubacar Biaï et Elhaj Mamadou Sall, cités dans une affaire de trafic de passeport diplomatique, seront jugés le 17 mars 2022. À suivre les échos qui annoncent la nouvelle, ils feront face aux juges avec leur co-accusé Sadio Dansokho et l'homme d'affaires Elhaji Djadji Kondé. Les mises en cause risquent gros si les chaînes d'incorpération visées par le parquet sont retenues par le tribunal car ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroqueries, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiées. Des panafricanistes sénégalais qui ont entamé une marche de 1360 km vers le Mali pour protester contre les sanctions de la CDAO et manifester leur solidarité au peuple malien ont été bloqués par la gendarmerie nationale du Sénégal tôt ce matin à Kidira. Alors qu'ils étaient près de leur but, le rapport activiste Djadji Kéman et ses camarades ont été encerclés par les gendarmes qui se sont garés devant la maison où ils se trouvaient. C'est en raison des sanctions de la CDAO envers le Mali que les marcheurs sénégalais ont été stoppés par les pandores à Ankur Djadji Kéman. Trois d'entre eux ont été embarqués par les gendarmes. Cependant, certains des marcheurs ont pu contourner pour se rendre en terre malienne. En Afrique, deux hauts responsables militaires maliens se sont rendus discrètement en Russie pour des raisons non communiquées officiellement. A Apri, vu à Afrique mardi de sources militaires en pleine guerre du Sceau ukrainienne, la visite du ministre de la Défense, le colonel Sadio Kamara et du chef d'état-major de l'armée de l'air, le colonel Alou Boydjara vise à faire le point sur des équipements livrés au cours des derniers mois par la Russie aux forces maliennes engagées contre les terroristes et à évoquer la livraison de matériel supplémentaire. Sur l'international, les pays de l'Union européenne se sont mis d'accord mercredi sur de nouvelles sanctions après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en visant notamment des oligarques, le secteur maritime et trois banques biélorusses. Dans le même temps, Kiev accuse Moscou de ne pas respecter l'accord qui consiste à la mise en place de couloirs humanitaires pour évoquer les civils de six villes ukrainiennes. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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